Des dizaines de roses blanches déposées sur la pelouse d'un terrain de football, celui de l'US Landlo, le club où jouait Pierre Baron depuis son enfance. Pour lui rendre hommage, ils étaient des dizaines à avoir revêtu le maillot rouge de l'équipe locale. Certains, comme nous, on a pris un maillot numéro 9 qui était son numéro tous les dimanches sur le terrain. On a beaucoup joué avec lui. Après, on est là aujourd'hui pour ça. Maintenant, il faut trouver qui est facile. Lancé sur les réseaux sociaux, cet hommage a rassemblé, d'après les gendarmes, 2 à 3 000 personnes, toutes touchées par ce drame incompréhensible. C'était un élève qui était dans la même école que mon fils, à Pomerit, dans l'école d'Armor. Par soutien et par ce qui est arrivé, surtout de la façon dont c'est arrivé, je pense qu'il fallait un soutien énorme à cette personne. Et on le remarque bien aujourd'hui. Précédant la foule et la famille du jeune homme de 18 ans, ses amis en BTS gestion d'exploitation agricole à Pomerit-Jaudy étaient nombreux. Sur leur banderole, leurs questions et leurs besoins de réponses. Aujourd'hui, on veut rendre le plus bel hommage qu'on peut à Pierre, car on l'aime beaucoup, tous, ici. On pense toujours à lui, toujours autant, et on se pose plein de questions. On aimerait savoir la vérité. Que s'est-il passé il y a une semaine au Bacardi ? C'est aussi cette vérité que les maires des deux communes, celle de Calac et celle de Landelot, espèrent bien voir éclater. J'ai eu l'occasion de rencontrer les enquêteurs chez les parents. Ils ont utilisé, comme je l'ai dit, le symbole de la botte de foin avec une aiguille à rechercher à l'intérieur. Rechercher l'aiguille, ça peut aller très vite, à condition que la botte de foin soit complète. Et compléter la botte de foin, c'est apporter son témoignage. A la tribune, tous ceux qui sont parvenus à surmonter leur émotion pour dire quelques mots ont martelé ce message. Si vous savez quelque chose, appelez les gendarmes au numéro vert mis en place après le drame. Pour avoir l'adresse mail qui est dédiée uniquement...